Mur, c'est un spectacle qui s'inscrit dans le prolongement de ce qu'on a déjà créé avec Georges Beau qui est mon complice depuis un certain nombre d'années. C'est le prolongement, je dirais, des orientales pour ceux qui ont pu connaître le groupe. C'est le prolongement de Quand m'embrasseras-tu où on essayait de faire franchir un certain nombre de murs à la poésie palestinienne ? C'est le prolongement de Medina America qui déjà était une entreprise puisque à travers ce réalisateur arabe qui fantasmait l'Amérique, il essaie lui-même de franchir des murs. Et c'est vraiment ce prolongement-là avec la volonté de ne surtout pas stigmatiser aucun mur mais de parler véritablement plutôt de ce phénomène dont on pourrait s'inquiéter, phénomène qui peut être considéré comme assez tragique et suffisamment en tout cas pour qu'on ait envie nous d'en rire. Donc on a vraiment depuis le début pris parti d'en rire parce que sinon on sombre vite dans l'amorosité et ce n'était pas du tout l'humeur du moment. Le vrai problème des murs c'est qu'ils ne nous enferment en premier, on veut se protéger mais en réalité on se ferme au monde et le vrai problème est là. Les murs les plus obscurs sont dans nos têtes et ce sont ceux qui nous empêchent de regarder les gens en face, de les accepter, de les tolérer, d'accepter leurs différences, d'accepter une identité au sens large du terme qui peut nous être étrangères. Ceux-là sont les plus sournois et ceux qui font le plus de mal. C'est un spectacle de théâtre musical et la musique a vraiment le rôle du contre-point où on voit depuis qu'on explore le terrain de la musique, on voit que la musique n'a pas définitivement pas de frontières, qu'elle se nourrit plus exactement de l'altérité. C'est son ingrédient principal et donc en tout cas ça a été moi mon credo, ça a toujours été mon credo. Donc là en musique c'est vraiment de célébrer l'altérité donc ça va être aussi l'occasion pour nous d'ouvrir des brèches dans des chants musicaux qu'on n'avait pas explorés jusque là depuis le Mexique en passant par les musiques ziganes. Enfin les musiques ziganes c'est déjà quelque chose qu'on avait exploré avec des eaux, avec des orientales mais on y revient. Musique orientale évidemment mais aussi des musiques folkloriques occidentales avec quelques invités comme André Mainviel qui nous livrera quelques notes depuis son Béarnes natal.